Avec moi, Philippe Berkhesi. Philippe, ça fait un mois et demi que vous êtes arrivé dans le club, donc première question, comment se passe votre adaptation ici à Carcassonne ? Bien, ça passe très bien. Le club était très réceptif avec moi, même les entraîneurs. Du coup, ça fait les choses un peu plus faciles pour moi, pour m'adapter. Après, c'est vrai qu'on n'a eu pas très bons résultats avant, mais là, on commence à aller un peu mieux et j'espère que ça continue comme ça. J'imagine que la victoire contre Montauban la semaine dernière vous a amené à tous, à Yavou en particulier, plus de confiance. Oui, bien sûr. On avait besoin de résultats et c'était un match très compliqué avec une bonne équipe. On est arrivé à faire un très bon résultat ici à la maison. Et là, il faudrait qu'on continue comme ça pour arriver à se sortir de la dernière place du classement. Après quelques semaines de pratique du Pro D2, comment vous le voyez ce championnat de Pro D2 ? C'est un championnat très dur. Toutes les équipes sont au niveau un peu pareil. Du coup, ça fait que chaque week-end, c'est un match très difficile. Et du coup, chaque semaine, il faut encore faire un nouveau plan de jeu et tout ça pour s'adapter à une nouvelle équipe. Et bon, ça, ça fait qu'aucune équipe, il est sorti de la sonde en bas. Il faut continuer à gagner et tu n'es jamais sauvé. Alors, justement, ce week-end qui arrive, il y a encore une grosse équipe qui vient à Domecq. C'est Aurillac. Vous avez travaillé un petit peu, j'imagine, à la vidéo, l'équipe d'Aurillac. Comment vous la voyez cette équipe ? Oui, c'est une équipe qui est très en place, soit en attaque, soit en défense, soit en deuxième, le classement, là, et même toutes les équipes qu'il y a en Pro D2. Du coup, bon, on essaie de s'adapter et de mettre en place notre système de jeu pour arriver à faire le mieux possible de ce match. On a besoin de résultats encore. Du coup, il faudra qu'on fasse un bon match ici à la maison encore. Alors, sans dévoiler la stratégie, la clé du match ou les clés du match, elles vont se trouver où dans cette rencontre ? Bon, cette match, comme je le disais, c'est une défense qui est très en place, c'est très serré. Il faudrait mettre en place plusieurs temps de jeu pour arriver à créer des espaces. Du coup, je crois que c'est ça. Il faudra avoir la maîtrise et arriver à mettre notre joueur de plusieurs temps de jeu pour arriver à faire des espaces à l'extérieur. Merci, Felipe. Et donc, très bon match demain contre Aurillac. Bon, merci à vous.